Apprends comme si tu devais vivre toujours, c'est le mantra et l'objectif de ce podcast. A la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, école de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Bureau Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des Grandes Écoles, propose des programmes bachelor, programme master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'exécutive éducation. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si, comme moi, vous êtes persuadés que tout est possible, acquis, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de La Colle. Vous êtes des millions et des millions à nous écouter chaque semaine. Et c'est aujourd'hui un vrai plaisir de recevoir Pierre-Alain. Alors, Pierre-Alain Lévesque. Salut, Pierre-Alain. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous. On peut t'appeler PA ou pas ? On peut m'appeler PA, oui. C'est souvent ce qu'on dit. Oui, je me doute. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, moi, me passionne, les low-tech. Alors, low-tech en opposition à high-tech. Alors, je suis un féru de high-tech aussi, mais la contrepartie, on va dire, m'intéresse aussi. Et ça va être le sujet du jour parce qu'avec PA, on a là un explorateur, un gars qui vit pleinement la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et moi, ça, ça me parle. Alors, déjà, Pierre-Alain, est-ce que, en quelques phrases, tu veux bien te présenter ? T'essayes à cet exercice ? Eh bien, on peut essayer, oui. Donc, je suis breton rural à la base. C'est indigène breton, c'est assez important, je pense, dans mon parcours, pour la suite, en tout cas. J'ai toujours été passionné par les techniques. Ayant un père mécanicien, j'ai toujours... Ah oui, t'as ça dans l'hygiène ? Ben, un petit peu, je pense, ouais. Et puis voilà, donc après, étant pas trop mauvais à l'école, je suis parti en école d'ingénieur. D'accord. T'es passé par une prépa ou... ? C'était prépa intégré. D'accord, ok. Et suite à ça, ben, j'étais un peu perdu à la fin de mes études. Je m'étais jamais trop posé la question de ce que j'avais envie de faire, finalement, avec ce métier d'ingénieur. Oui. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur une proposition de Corentin Châtelperon, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, de le rejoindre au Bangladesh, dans le cadre d'un projet qu'il était en train de développer là-bas, pour voir comment est-ce qu'on pouvait éventuellement utiliser une fibre naturelle, la fibre de jute, qui sert à faire les sacs à patates. Oui. Pour en faire un matériau composite. Et ça a été un peu, pour moi... Attends, on va se... On resitue le truc. T'as fait tes 5 ans d'école d'ingénieur. Oui. Tu peux prétendre à plein de jobs. Hyper bien payés. Hyper intéressants. Intellectuellement, etc. Tu peux décider d'aller t'enterrer à la Défense, dans une grande boîte du CAC 40. Et à ce moment-là, tu te dis, tiens, pourquoi j'irais pas au Bangladesh ? Eh bien, ouais. En fait, j'étais... En fait, je cherchais un stage de fin d'études. D'accord. Fin de cinquième année. Et je postulais qu'à des trucs un peu par défaut. Oui. Et là, voilà. Et je suis tombé sur ce petit papier de Corentin qui cherchait quelqu'un. Et là, j'ai senti dans mes tripes qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait. Et je me suis dit, je vais suivre ce sentiment-là qui me dit de répondre à cette offre-là. D'accord. Parce que c'était la première fois que j'avais quelque chose qui me motivait et auquel je répondais pas par défaut. Et parce que, ouais, j'ai pas spécialement l'envie de jouer à la richesse différemment que purement financière, même si elle veut être intéressante et importante. Mais j'avais envie de nourrir une autre curiosité aussi. Et puis, j'avais ce petit attrait de l'aventure un petit peu. Donc, voilà. Donc, tu prends ton sac Paco, comme tout bon breton qui se respecte. Et tu pars au Bangladesh, comme ça, à l'aventure. Ouais. Alors, l'aventure, j'étais quand même accueilli là-bas par l'équipe. Donc, l'aventure, elle était entre la sortie de l'aéroport et là où on logeait. Mais ouais, 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 c'était une petite sortie de zone de confort pour moi mais que je regrette pas du tout. Et justement, alors, ce projet que tu rejoins, il a été initié par Corentin, c'est ça ? Tu peux nous en parler un petit peu au moment où t'arrives ? C'est-à-dire que, finalement, nous parler de la découverte aussi de ce projet-là pour toi ? Eh bien, carrément. En fait, Corentin, il a fait la même école que moi. Il est sorti à peu près 7 ans avant. Et après 2 ans de projet sur Paris, il a décidé de partir faire ce qu'on appelle un VSI. Donc, c'est un volontariat de solidarité internationale au sein du ONG au Bangladesh. D'accord. Qui faisait des bateaux en fibre de verre pour les pêcheurs bangali. Et en fait, qui était juste à côté d'une usine de fibre qui transforme la fibre de jute. D'accord. Et en fait, il a tout simplement fait le lien de se dire, eh mais en fait, ça fait quoi si plutôt que de mettre de la résine sur de la fibre de verre, qui sert à faire quasiment tous les bateaux qu'on voit dans nos ports en France, par exemple, je mettais de la résine avec de la fibre de jute. Et quand ça, ça sèche et ça durcit, ça fait finalement un matériau plutôt résistant. Et Corentin, il avait fait un petit prototype d'un premier bateau, ni fibre de verre, ni fibre de jute, avec lequel il est rentré en France. Il a mis 6 mois à rentrer. Et en fait, cette espèce d'aventure un peu décalée a soulevé de l'intérêt pour ses recherches qu'il commençait à réaliser. Et donc voilà, il avait fait une petite vidéo, notamment pour parler un peu de sa petite aventure. Et suite à ça, il avait envie de continuer en fait les recherches, mais en s'entourant d'une équipe et puis d'aller plus loin pour vraiment utiliser 100% de fibre de jute plutôt que d'avoir toujours de la fibre de verre. Et donc, il avait l'objectif de faire un bateau 100% en fibre de jute. D'accord. Donc voilà, et moi je suis arrivé, l'offre qu'il proposait, c'était justement de mélanger un peu les savoir-faire et les machines traditionnelles Bengali. Ça fait des siècles et des siècles que les Bengali utilisent cette fibre-là. Enfin voilà, donc utiliser ces savoir-faire-là et les mélanger avec des connaissances peut-être plus contemporaines qu'on peut avoir en ingénierie. Et en fait, l'idée d'un mariage comme ça de deux mondes, il avait le sentiment que ça pouvait donner quelque chose de chouette. Et donc voilà, on a fait des prototypes qu'on a adaptés à leurs machines. On a fait du tissu, puis ensuite on a fait un bateau. Et voilà, c'était le cadre du projet au Bangladesh. Et rouler jeunesse. Mais avec un truc en plus qui est que, ok, il y a le bateau, mais ce bateau, c'est un... Ou ces bateaux, je ne sais pas, il y en a peut-être plusieurs, mais ce sont des laboratoires justement d'expérimentation. C'est-à-dire que moi je me souviens d'une... C'est-à-dire Corentin qui était sur la vidéo, où je le vois en train de parler avec sa poule, parce qu'il est en pleine autonomie sur son bateau. Justement, sans aucune haute technologie. Oui. En fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment un labo, ce bateau, ce premier bateau. D'une part, le bateau en soi, il n'était pas parfait. Il y avait des choses à redire d'un point de vue environnemental, l'usage d'eurasine, etc. Et puis aussi, c'était nos premiers pas dans l'élothèque, en fait. D'accord. En vivant au Bangladesh, alors on avait la chance de vivre dans une petite maison en bambou près du Gange, et vraiment plutôt bien intégrée avec les populations locales. Et en fait, alors il y avait deux choses. D'une part, on voyait des scènes plutôt trash, qui se sont un peu empilées dans notre esprit, c'est-à-dire des usines textiles, par exemple, qui rejetaient des rejets de teinture dans les fleuves. Et en contrebas du fleuve, il y a les populations qui se lavent des dents, qui étoient leurs légumes, qui irriguent leurs champs avec ça. Donc on commençait à percevoir un peu l'envers du décor que nos sociétés nous invitent à générer. Donc ça, ça commençait à nous titiller d'un point de vue ingénieur, de se dire est-ce qu'on a finalement envie de contribuer à ce monde-là ? Et d'un autre côté, les populations locales faisaient preuve d'une sorte d'ingéniosité que nous, on découvrait, en tant que jeunes expats comme ça, où avec des savoir-faire locaux, des ressources locales, et de la bonne humeur aussi, ils arrivaient finalement à mettre sur pied des pratiques et des techniques qui, de fait, par contrainte, sont plutôt sobres, sont plutôt efficaces, sont plutôt utiles. Et on s'est dit, tiens, c'est super chouette. Et peut-être aussi parce qu'on avait un petit côté scout, je ne sais pas, nous aussi, dans notre maison en bambou, on a commencé à se construire quelques petits trucs, des réchauds à bois un peu plus efficaces, ce genre de choses. Et c'est Corentin qui s'est dit, tiens, sur mon bateau, je vais, pourquoi pas, essayer de tendre vers l'autonomie en installant ce type de système. Donc on s'était fait une sorte de petit atelier où on avait construit des fours solaires, on avait installé effectivement un petit poulet avec des poules. Ce genre, il y avait une petite serre aussi sur le bateau pour faire pousser des légumes. Et Corentin est parti six mois avec le bateau dans le golfe du Magal. Et en fait, c'est là que je te dis que... Enfin, t'as raison quand tu dis que c'est un labo, c'est que ça a été un échec pour lui. D'accord. Dans le sens où il n'a pas du tout réussi à être autonome. Des termites qu'il avait embarqués à bord en même temps qu'ils chargeaient du bois pour que son rechaud ont mangé complètement le mât. Les plantes n'ont pas du tout poussé. Il a dû ramasser une poignée d'haricots six mois, tu vois, ce genre de choses. Oui. Mais ça a fait naître dans l'esprit de se dire, en fait, plutôt que de vouloir réinventer la roue dans notre coin avec nos gros sabots d'ingénieurs, pourquoi pas aller rencontrer finalement ces populations un peu partout dans le monde qui font preuve de cette ingéniosité-là, ingéniosité low-tech, pour participer, contribuer, à proposer peut-être une autre vision de ce que pourrait être l'avenir et de documenter les recettes de fabrication de tel ou tel système, de telle ou telle pratique pour les proposer en acte célébré. Et c'est vraiment ça qui a initié, on va dire, tout notre travail sur les low-techs par la suite et l'expérience de Corentin avec sa prise de recul a permis, en fait, de poser les briques et de se dire, OK, on peut peut-être faire quelque chose de plus chouette maintenant qu'on a ça dans notre sacoche. OK. Et donc là, tu... Alors, tu es un stagiaire qui ne fait pas de café, pour le coup, mais là, il y a un vrai choix qui se pose puisque tu vas finir ton stage et tu as un choix de vie à faire à ce moment-là. C'est quoi ? Comment tu pèses le pour et le contre ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai fini mon stage au bout de six mois au moment où Corentin est parti avec le bateau justement dans le golfe du Bangal. D'accord. Et là, moi, je suis revenu en France, un peu dans le bourré d'énergie. Pour moi, les six mois là-bas, ça a été vraiment un truc super. En fait, le truc qui m'a plus marqué de cette expérience au Bangladesh, c'était le fait que j'avais pas... Enfin, qu'on ne fait pas forcément des études. Par exemple, je n'ai pas fait ingénieur pour être ingénieur, mais j'ai rempli ma caisse à outils avec différents outils de gestion de projet, des connaissances techniques, etc., que je peux mettre au service de valeurs qui me sont chères. Et c'était vraiment pour moi l'apprentissage du truc. Ça veut dire que ça m'ouvrait les chakras, on va dire, sur d'autres horizons, et de me dire, en fait, je peux entreprendre des choses avec ce que j'ai dans ma caisse à outils. Mais le fait de revenir en France, je me suis petit à petit quand même refait embourbé dans... Tu t'es étiolé, oui. Exactement, oui. Tout frais au début, je me suis un peu embourbé. Toujours, par contre, en gardant un pied dans ce bout-là. Et quand Corentin est revenu, il avait justement un peu décanté tout ce qu'on avait fait là-bas et est revenu avec l'idée d'un projet, donc l'expédition Nomade des Mers, qui est d'ailleurs toujours en cours de route. Oui. Et donc, il a proposé à Hélène, qui faisait partie de l'équipe à l'époque, et à moi de dire est-ce que ça vous chauffe qu'on fasse une expédition plus conséquente cette fois-ci pour aller rencontrer cette ingénosité de Télothèque, ces initiatives qu'il y a un petit peu partout. Et c'est Corentin, une deuxième fois, qui m'a rallumé, on va dire... Il a rallumé le feu, il a rallumé le feu, comme dirait Johnny Hallyday. Exactement, pour re-embarquer dans ce truc-là. Et depuis, je n'ai pas décroché. Mais tu vois, rien que le mot expédition, tu fais des expéditions, P.A. C'est juste génial, ça. Oui, c'est un mot qui fait rêver, c'est sûr. Après, on peut faire plein d'expéditions différentes. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est un mot qui... En tout cas, depuis que je suis petit, c'est un mot qui fait exploration, les expéditions, les voyages, ça me fait rêver, ça c'est clair. Donc, l'expédition nomade, nomade des mers, c'est quoi le concept ? Alors, le concept, il y a le bateau. Le bateau, c'est une sorte de laboratoire flottant. On a fait exprès de complètement vider au début quand on l'a acheté pour vraiment partir un peu de manière vierge. D'accord. Et de se dire, on va partir rencontrer plein d'initiatives l'eau tech sur des thématiques de réponse aux besoins de base, l'alimentation, l'énergie, l'eau potable, etc. Et comme fil rouge, on va se donner l'objectif de rendre le bateau de plus en plus autonome pour que nous aussi, on puisse expérimenter et vivre avec ces systèmes-là pour qu'on soit aussi intègres vis-à-vis des valeurs. Oui, c'est ça. Et que ce prétexte-là puisse nous servir d'une part à documenter des systèmes l'eau tech, des principes qu'on puisse diffuser en accès libre sur Internet, notamment. Et d'autre part, de pouvoir générer du contenu plutôt inspirant et de sensibilisation. Et donc ça, on le fait notamment avec des documentaires sur Arte, par exemple. Enfin, ça, c'est un des actes de sensibilisation. Et donc, on a refait ce bateau à Concarno. En fait, on a la chance à Concarno d'être hébergé par le navigateur Roland Jourdain qui a toute une base un peu dédiée aux explorateurs qui s'appelle Explore. Et dans cette base-là, on a retapé le bateau. On a eu la chance d'être skippé d'ailleurs par Roland Jourdain jusqu'au Maroc pour nous mettre un peu le pied à l'étrier. C'est classe. Et ensuite, c'était parti. Heureusement qu'il était là. Et voilà. Et puis, on a commencé par le Maroc, le Sénégal, le Cap Vert, ainsi de suite. Oui, parce qu'on part du principe que le Breton a le pied marin. Les Bretons ne sont pas tous le pied dans les pommes de terre à la base. Je n'avais jamais navigué avant de partir sur Nomade des Mers. C'est super chouette. Mais heureusement qu'on avait des bons conseils au début. Tu t'es fait peur quelques fois ou pas ? Parce qu'on a l'image idyllique du bateau dans une crique. En fait, le fait de savoir que notamment, il y avait Roland Jourdain au début et puis Corentin qui avait quand même un sacré bagage marin, ça fait qu'on a quand même confiance dans ces personnes-là. Donc la peur, elle est quand même réduite. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas marrant tous les jours. On est parti en fait en février. Dans le golfe de Gascogne en février, ce n'était pas top. Il y avait une tempête qui passait. Pendant trois jours, il y avait les résidus de boules. Et puis après, il y avait encore une tempête. Donc on est parti un peu comme des sauvages là-dedans. Donc oui, ça peut faire un peu peur, mais j'avais confiance en fait dans le capitaine. Ça va. Le tout début, vous êtes 3 plus 1, on va dire. C'est quoi l'équation économique autour de ça ? Parce que ça se finance, vous, il faut que vous puissiez vivre. Enfin voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, on a monté une association d'intérêt général qui s'appelle maintenant le Low Tech Lab. D'accord. Et en fait, via cette association, on a trouvé du mécénat notamment d'entreprise, de fondation d'entreprise. Et on a aussi une part de revenus qui vient notamment par la réalisation de documentaires. D'accord. Voilà. Donc ça, au début, ça nous a permis de partir. Aujourd'hui, on a un format qui est un peu différent. On a une SARL qui appartient à l'association. On a du sponsoring, etc. Tu arrives à trouver un équilibre. Oui, exactement. C'est un peu varié et puis ça permet de faire fonctionner l'expédition. J'ai vu en regardant un petit peu ton profil, etc. que vous animiez aussi des ateliers Low Tech pour des boîtes, pour Decathlon par exemple. Je pense que tu as bossé pour animer un atelier. Alors oui, en fait, notre asso, la base arrière, elle est à Concarneau. D'accord. On a une partie de l'équipe qui est sur le bateau et une partie qui est à Concarneau. En fait, dans l'association, on n'a pas du tout que l'expédition de l'omètre des mers. On a plein d'autres choses et notamment l'idée de se dire est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser et transmettre l'envie et les méthodes, les moyens d'agir à différentes organisations, notamment des entreprises parce qu'on pense que les entreprises sont des acteurs finalement hyper importants pour pouvoir construire un avenir plus durable, etc. Si on dirige l'énergie dans le bon sens et puis finalement tout le monde travaille dans une entreprise donc il ne faut pas avoir en tête l'image d'une grosse méchante boîte et donc depuis le début on apporte des conférences ou des acculturations à des entreprises ou même des collectivités pour qu'elles puissent mettre un premier pas dans le monde des low-tech, nourrir des réflexions notamment RSE par exemple, ce genre de secteur et qu'elles puissent ensuite s'approprier les choses. Et effectivement, on a pu travailler avec Decathlon, avec Laura Merlin, etc. Je pense qu'en plus, alors je n'aime pas dire ça c'est dans l'air du temps parce que je pense que c'est un mouvement de fond. Pour les entreprises c'est un mouvement de fond que de prendre conscience justement de leurs responsabilités sociétales au sens large du terme. Alors j'ai fait un épisode avec Emmerie, Jacques Ia à la Camif sur les entreprises à mission, etc. Mais cette prise de conscience qui va bien au-delà du greenwashing ou tout ce qu'on peut connaître, je pense justement c'est un mouvement de fond et vous vous inscrivez dans ce mouvement de fond en apportant justement une vision et des innovations qui finalement pour certaines n'en sont pas parce que c'est des trucs qui existent depuis 2000 ans et en ça tout ça est quand même super intéressant. Mais bon, retrouvons-nous dans les... Allez, ça fait trois semaines que tu vomis par-dessus bord du Nomade des Mers et là c'est parti, la première destination c'est quoi ? Alors on s'est arrêté au Maroc en premier. D'accord. On était du côté de Casablanca et l'idée c'était de rencontrer Mehdi qui voulait travailler nous sur la désalinisation de l'eau de mer pour en faire de l'eau douce et de manière plutôt low-tech et Mehdi en fait qui est un entrepreneur au Maroc donc il avait deux casquettes une casquette plutôt high-tech on va dire où il développe des... il mentionne des petites usines de désalinisation par osmose et puis à côté de ça pour des publics différents forcément pour des bénéficiaires un peu plus... qui ont moins de moyens il essayait de faire de la désalinisation solaire et donc voilà il y avait l'idée de se dire est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire un premier proto ou un proto avec toi pour voir comment ça marche pour voir si on peut le documenter etc alors c'était les deux premières escales pour nous elles étaient hyper intéressantes parce qu'on avait voulu en fait si tu veux contribuer au développement de solutions sur place avec les gens c'est-à-dire avec nos connaissances d'ingénieurs etc et finalement ça n'a pas donné des résultats terribles pour la simple et bonne raison que nous on débarquait là pour quelques semaines on débarque là avec un prisme très technique sauf qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait il valait mieux qu'on observe et qu'on apprenne des gens sur place plutôt que nous on contribue en fait parce qu'il y a plein de choses à la modestie alors ouais ouais en fait il y a énormément même si ça part d'un bon sentiment il y a beaucoup beaucoup d'erreurs souvent qui sont faites comme ça parce qu'on veut aider sauf qu'on ne comprend pas la culture il y a plein de codes en fait qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas issu du contexte et du coup nous on s'est cassé les dents une ou deux fois en faisant cette erreur là de vouloir trop contribuer en fait aider les gens alors que on s'est très vite rendu compte que c'était les gens qui nous apportaient plus que nous on apportait oui je comprends et donc voilà donc la première étape au Maroc c'était on avait fait un proto qui marchait pas terrible mais qui nous a permis d'apprendre ça et après on s'est dirigé vers le Sénégal où on a un peu refait la même erreur et ça nous a vraiment forgé pour le coup cette manière de faire par la suite le sujet au Sénégal c'était quoi ? alors c'était l'éolien on voulait travailler sur les éoliennes parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore l'électricité dans ces régions là et que le Dakar est sur une pointe plutôt vantée pareil on était venu avec des plans de l'éolienne qu'on peut auto-construire qui est pas mal diffusé en Angleterre en France et en fait assez vite on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout adaptée même si nous on nous paraissait duit sur self comme on est parce que pour la base ça coûtait trop cher elle était trop puissante on avait mal étudié le besoin de base en fait on trouvait pas tous les matériaux sur place et ce qui a été très intéressant c'est que les makers donc les bricoleurs qui vont dans un lieu qu'on appelle un Fab Lab qui est un lieu avec plein d'outils pour qu'on puisse venir échanger bricoler etc ils nous ont assez vite dit ça va pas faut pas faire ça c'est pas pour ici et ils nous ont emmené dans un lieu qui s'appelle Coloman qui est un haut lieu du recyclage informel alors je suis pas sûr que ça existe encore aujourd'hui mais il y avait beaucoup de déchets de l'Occident qui étaient entreposés là-bas et assez vite avec les makers on a identifié des moteurs pas à pas notamment qu'on trouve dans des vieux photocopieurs du fer à béton des tubes en PVC et là pour au moins 5-10 euros il y avait une petite éolienne qui répondait vraiment bien aux besoins local c'est génial comme truc ouais ouais c'est à dire tu récupères le moteur le moteur d'une imprimante qui fait tout 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 c'est ça ? exactement ouais et en fait le fait de la faire tourner ce moteur là ça se transforme en une génératrice d'accord de quelques watts c'est pas très puissant mais en fait c'est suffisant pour la base qui est de souvent recharger son téléphone et recharger une petite lampe ou un truc comme ça d'accord et bon il y a 2-3 petits composants électroniques mais qui sont très accessibles et donc là c'était chouette parce qu'on a vraiment pris conscience de ce qu'on appelle l'innovation sous contrainte de faire avec les contraintes locales plutôt que de vouloir comment innovation frugale ouais exactement il y a des très bons bouquins là dessus je mettrai un lien un lien sur l'innovation frugale je pense qu'effectivement c'est exactement c'est exactement ce que tu décris sous contrainte ok donc tu découvres vous redécouvrez l'intérêt des moteurs des imprimantes qui font quand même un bruit pas possible mais ce qui est enfin c'est juste génial quand d'un point de vue perso ça t'es comment à ce moment là bah moi en fait ça m'a bien soulagé de me dire qu'on se mettait dans une posture d'observateur et d'apprenant plutôt que de descendante on va dire exactement le fait de faire ça on s'est senti beaucoup plus droit dans nos bottes et à partir de là c'est de la découverte c'est super intéressant ça attise à fond notre curiosité on a ouvert les yeux en plein phare pour voir tout ce qui se passe et après c'est vraiment on rentre un peu dans le rôle de passeur on va dire et là ça devient vraiment chouette ouais et puis c'est quand même pas évident parce que le trip il s'arrête pas au Sénégal mais t'arrives dans des cultures qui sont complètement différentes donc ça demande une vraie capacité là aussi d'adaptation alors il y a le côté tech low tech mais d'un point de vue perso faut s'adapter faut s'adapter à la culture faut s'adapter à là où tu es je pense que humainement quand tu reviens t'es complètement t'es complètement changé alors ouais c'est sûr que ça forge ce qui est alors il y a deux choses il y a un petit côté quand même un petit peu frustrant et qui est je pense qui serait peut-être à changer si on avait à refaire c'est à dire que le fait de s'arrêter que quelques semaines on peut pas du tout prétendre à comprendre la future etc on en perçoit juste quelques bouts et donc ça quand on part on se dit ah zut dans la pertinence de la chose faudrait rester plus longtemps et après il y a les temps de navigation aussi des fois entre les escales qui permettent de décanter tout ça d'en tirer les leçons de prendre le temps de se poser et effectivement du coup ça forge vraiment les valeurs et carrément et du coup en fait très vite à force de voir des gens qui font sur eux-mêmes qui sont un peu les premiers cobayes de leurs idées d'une part c'est chouette parce que ça fait forcément en fait il n'y a rien de hors sol c'est forcément pour répondre à un vrai besoin utile sur le terrain c'est pas penser dans un bureau et ensuite téléporter dans un contexte et surtout le truc qui est le plus en tout cas moi qui m'a le plus boosté c'est que c'est super inspirant en fait de voir des gens qui incarnent vraiment ce qu'ils ont dans la tête pas des donneurs de leçons mais ils font et juste le fait de faire ça inspire et ça moi je pense c'est ce que j'en ai le plus retenu après le Sénégal t'enchaînes avec quoi ? alors après le Sénégal on est allé au Cap Vert ok je vois là on a travaillé c'était sur la culture de légumes feuilles hors sol le Cap Vert comme c'est plutôt volcanique il n'y a pas beaucoup de terres cultivables et de terres cultivables donc on avait rencontré Sergio qui développait ce type de système et ensuite on a traversé l'Atlantique pour aller au Brésil c'est chaud ça t'as traversé l'Atlantique t'avais quel âge ? t'avais 25 ? 26 ? 26 ans ouais en vrai c'était pas le pire c'est vrai ? non non en fait un des endroits les plus forts parce que le bateau on pourra mettre je sais pas je mettrais des liens ou des photos vers les documentaires le bateau c'est pas un 50 mètres de long enfin tu vois c'est pas un bateau de croisière le truc alors il fait non en vrai ça va il fait à peu près 15 mètres de long c'est un catamaran c'est assez stable et en vrai pour naviguer c'est traverser l'Atlantique surtout du Cap Véro au Brésil c'est un des tronçons les plus courts il y a les alizés c'est des vents qui sont plutôt stables etc et qu'on a eu la chance de pas se prendre de grosses cartouches donc en vrai ça c'est ça il a fait quelques erreurs de navigation mais ça ça a juste retardé notre arrivée mais on a pas eu de gros danger alors juste mais ça c'est pour moi et ça a pas grand enfin si ça a à voir avec ton aventure mais avec l'élothèque pas forcément mais quand t'es au milieu quand t'es au milieu de l'Atlantique c'est-à-dire que tu sais que la Terre est loin d'un côté comme de l'autre je sais pas ça fait pas quelque chose j'essaye de me remettre tu vas dire que je suis un grand angoissé de nature mais quand même voilà tu dis voilà je suis sur un bateau ok j'ai bien compris c'est pas une coque de noix ça fait 15 mètres c'est stable tout ce que tu veux mais ça reste quand même une fraide esquiffe par rapport aux dimensions de l'océan ouais bah c'est vrai que quand enfin moi ce qui m'a je me souviens c'est plus quand on regarde par-dessus bord pour voir le fond il y a des espèces il y a le rayon du soleil qui passe à travers l'eau ça fait un peu comme l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux et c'est vrai qu'on a pas envie de tomber à cet endroit là ouais mais après en fait comme à bord il y a tout l'écosystème de l'eau tech à gérer etc finalement on a la tête qui était bien occupée finalement aussi par oui par ça c'est aussi en vrai pour être honnête escale ça va plutôt vite voilà ça s'enchaîne et le fait de faire une navigation un peu longue etc ouais je l'avais plus ressenti comme une parenthèse plutôt sympa qu'angoissante on va dire je comprends et justement alors ce non on va on va continuer sur le chemin et après je te demanderai ok vas-y décris-nous tous les systèmes l'eau tech qu'il y a sur le bateau parce que là il y a plein de trucs il y a des histoires avec des verres et tout enfin bon des trucs hallucinants donc vous arrivez au Brésil la samba les cariocas tout ça tout ça ouais et puis on a été en fait on est arrivé à Récif c'est une grosse ville sur la côte et on est parti assez vite dans une école dans une voilà dans la campagne un peu au nord qui s'appelle Lucerta et cette école elle est super inspirante aussi c'est je sais pas ils accueillent une centaine d'étudiants tous les ans à la fois des petits paysans du coin et puis aussi des citadins qui veulent un peu retourner on va dire dans la campagne et l'école en elle-même c'est une sorte d'énorme démonstrateur d'élothèque en fait c'est une école qui transmet pardon j'aurais une précision c'est une école qui transmet les connaissances pour fabriquer des élothèques d'accord en soit l'école elle est inspirante parce qu'elle fonctionne en grosse partie grâce à ces systèmes là autant sur la partie production alimentaire que énergétique etc etc et puis ouais c'est un vivier d'inspiration et qui est vraiment chouette des fours solaires des pompes à eau des biodigesteurs etc etc il n'y a pas un truc un méthaniseur ou un truc comme ça alors si ouais biodigesteur et méthaniseur tu vois j'ai bien préparé mon truc bah ouais en fait c'est assez simple c'est des systèmes qui là-bas étaient plutôt taillés pour des familles de paysans qui avaient quelques vaches en gros le principe il est assez simple c'est comme un énorme estomac en fait d'accord ouais intestin peut-être plus qu'estomac ouais t'es ingénieur t'es pas médecin on est d'accord en gros dans le système on met 40 kilos de bousses de vaches tous les jours on met 40 kilos d'eau tout ça ça fermente il y a des petites bactéries dans les bousses de vaches qui vont venir manger tout ça et les bactéries en contrepartie elles dégagent du méthane et ce méthane là en fait on le récupère et ça permet de faire la cuisie c'est plutôt bien adapté pour les pays un peu tu le récupères comment parce que je vois je vois la bouse je vois l'eau tu mets tout ça dans un récipient hermétique c'est ça ? alors ouais il faut imaginer par exemple une cuve en béton allez de 3-4 mètres cubes par exemple ouais voilà donc là dedans t'as tout ton mélange d'eau et de bousses de vaches par là dessus t'as une sorte d'autre cuve qui vient en cloche par dessus ouais qui est vraiment quasiment à la même dimension mais légèrement plus petite pour qu'elle puisse coulisser dans la cuve ok principale et en fait le gaz qui se dégage va venir se stocker dans ce que j'appelle la cloche ouais hop donc la cloche au fur et à mesure elle va monter elle va monter elle va monter parce que ça s'enplit de gaz et en fait ce qu'on fait c'est qu'on met un poids sur cette cloche là du coup ça va venir comprimer le gaz naturellement par la gravité c'est pas con ça et dans cette cloche là en fait on a tout simplement un tuyau qui va à la gazinière et quand on ouvre la gazinière le poids écrasant le gaz qui est entre la cloche et la bouse si tu veux ça fait un piston et ça envoie le gaz vers la gazinière c'est super intelligent ah ouais c'est simple et le gros avantage si tu veux c'est que sous les tropiques comme il fait toujours à peu près la bonne température pour les bactéries t'as pas besoin de t'embêter à faire du système de chauffe ou trop complexe ça fonctionne vraiment super bien et donc avec 40 kilos de bouse tu tu permets à une famille de faire la cuisine en gros c'est à peu près ça ouais surtout qu'au Brésil ils ont beaucoup de plats mijotés donc ça demande un peu d'énergie et donc c'est ouais c'est à peu près cette dimension là donc plutôt tu vois ouais pour des familles de paysans qui ont quelques animaux comme ça d'accord c'est moins adapté c'est sûr pour un contexte urbain par exemple ouais et puis déjà les bouses sont plus rares donc c'est sûr non mais tu sais c'est exactement ce que tu évoquais avec les expériences précédentes c'est à dire que il faut prendre avec ce que t'as sous la main exactement et ok tu veux faire de la méthanisation de bouses de vaches en plein coeur d'une ville c'est moins évident que si t'es dans la pampa quoi ouais alors il y a d'autres systèmes qui existent avec les déjections humaines mais là c'est un autre niveau de complexité d'accord donc là vous êtes au CERTA là aussi vous engrangez du savoir vous engrangez de l'expérience ouais alors je suis persuadé qu'à ce moment en fait j'essaie de voir et de comprendre à quel moment enfin est-ce qu'à ce moment je suis désolé je patine un peu là mais à quel moment vous dites le truc tout ça c'est vraiment valide c'est une idée que vous aviez déjà avant parce que tu vois on parle d'expédition d'exploration voilà quand je lis ta fiche je sais pas si c'est sur Wikipédia ou etc il y a explorateur explorateur des low tech entre explorer découvrir etc et se dire là il y a un vrai truc il y a un vrai truc valide et on peut amener le monde vers ça tu vois ce point de ce point de bascule ce point de validation ouais alors je pense que alors je pense que ça commençait à germer pour nous effectivement que c'était techniquement possible de vivre mieux avec moi on va dire ou aussi bien avec moi par contre alors pour moi le vrai truc il est arrivé un peu plus tard dans notre parcours après le Brésil en fait on est rentré en France en tout cas pour ma part je suis rentré en France et Corentin a continué l'expédition avec d'autres membres de l'équipe et en fait jusqu'ici si tu veux les technos les low tech qu'on découvrait étaient plutôt adaptés aux tropiques pour les contextes de l'économie informelle etc donc un peu bidouillés bricolés etc qui pour nous on va dire dans notre prisme de ce que peut être le confort ça peut passer sans trop de soucis après ce qui s'est passé c'est que avec l'équipe à la base à Concarneau en parallèle du nomade des verres à un moment donné on a voulu justement se dire bah tiens dans nos vies quotidiennes en France on a aussi envie d'incarner un peu mieux ce qu'on promeut parce que sinon on se l'applique pas il n'y a pas de raison d'aller faire la leçon à qui que ce soit et là on s'est vite rendu compte qu'en Bretagne c'était pas forcément évident de miser tout sur le four solaire par exemple ce genre des trucs mais alors il fait toujours beau en Bretagne bah ouais ouais mais bon ça marchait quand même pas tip top et puis parce que il y en avait de mon équipe qui habitait en appartement etc et là on s'est dit là on s'est dit il y a un petit gap entre ce que nous on découvre d'un point de vue technique et pratique et puis dans notre contexte occidental en tout cas pour que ça puisse être approprié sachant que c'est quand même dans les contextes occidentaux que le bon si on parle sur le prisme écologique en tout cas qu'il y a le plus gros travail à faire que l'impact est le plus important exactement ouais et du coup on s'est dit est-ce que ça vaut pas le coup en fait on avait pas fait ça au début on s'est dit on a même pas regardé ce qui se passait en France sur la thématique low tech et donc en parallèle du bateau on a pensé à un projet qui s'est appelé le low tech tour France pour aller documenter une douzaine de technologies adaptées à l'habitat français et là ça a continué à alimenter justement cette réflexion de se dire là il y a vraiment un truc chouette aussi dans nos quotidiens à nous et par contre on a identifié quelques freins c'est-à-dire que nous on avait documenté des choses techniques mais on avait pas trop de retours en tant qu'usagers c'est-à-dire voilà on avait fait des tutos techniques mais en tant qu'usagers sur la notion de confort par exemple on avait pas trop de retours sur la notion de retour sur investissement d'un point de vue économique est-ce que c'est intéressant ou pas pour le portefeuille de l'utilisateur final et d'un point de vue écologique il nous manquait quelques données aussi parce qu'il faut pas le tout de se dire que c'est intéressant mais c'est chouette de pouvoir avoir des données concrètes de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie d'accord construction à la fin de vie du produit et c'est là qu'avec Clément à la fin de ce loté de Tour France toujours en parallèle du nomade des merques et continue on a construit un petit proto de maison Clément Chabot Clément Chabot exactement qui est un copain de promo qui a rejoint l'équipe en 2016 et avec qui on a construit un petit prototype de maison sur lequel on a installé le panel de lotech qui paraissait être intéressant dans le contexte français avec le petit objectif de rendre ça autonome en eau et en énergie d'accord et là on a passé un an dans cette petite maison justement en se positionnant mais vraiment du coup en tant qu'utilisateur ça change la donne ouais ouais et puis du coup ce qui était chouette c'était que c'était dans notre contexte à nous on allait au bureau et à l'atelier en journée etc c'était plus dans un contexte d'expédition on va dire oui alors il y a eu quelques couacs au début vas-y raconte 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 c'est ça qui est drôle ouais ouais carrément par exemple par exemple il y avait un peu une sorte de canicule en 2019 en été ouais et nous pour l'eau on misait tout sur la pluie parce que comme tu disais comme en Bretagne il fait beau de temps en temps il pleut quand même on peut remplir un réservoir donc voilà on misait tout là dessus et en fait on avait mal dimensionné notre système de stockage d'eau donc en fait on a été à sec d'eau pendant quelques semaines en été 2019 et là on se faisait des allers-retours avec des bidons bon on avait aussi mal géré notre système de filtration d'eau au début en fait on buvait l'eau de pluie comme ça direct sans filtrer quasiment et là à un moment donné on ne s'est pas très bien et en fait on a regardé dans la queue il y avait une sorte de lit de bactéries avec des mouches mortes qui reflettaient il y avait des trucs améliorés voilà on a beaucoup enfin on a galéré aussi à avoir de l'eau chaude on avait un super chauffe-eau solaire qui est fait avec des échangeurs de vieux frigos par contre tout le système de plomberie derrière on s'est échiné à essayer de le faire fonctionner puis à un moment donné on s'est dit on va faire appel à un vrai pro pour nous faire le montage parce qu'on galérait donc on a eu l'eau chaude plus tard dans l'expérience ça permet d'être pas longtemps sous la douche en tout cas mais voilà mais quand même au bout d'un moment la petite maison finalement elle marche super bien elle est autonome en eau en énergie alors par contre le truc c'est que c'est là que ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'avec un panel d'une dizaine de technos qui en plus ont connu depuis finalement plutôt longtemps on arrive à être autonome quand on a mesuré notre ACV par rapport aux moyennes françaises ACV ? excuse moi analyse de cycle de vie donc en gros quand on a fait un petit peu notre bilan carbone sur les low tech utilisés on était sur un ordre de grandeur en gros de plus de 30 fois plus petit que les moyennes françaises sur l'habitat alors c'est à prendre avec des pincettes mais ça donne des indications qui sont intéressantes et sur l'année on a dépensé alors sans compter la location du terrain on a dépensé 150 euros en eau notamment quand on a ramené de l'eau pendant la canicule et en gaz parce qu'on est cuisiné au gaz pour le coup pour 3500 euros pour 3500 euros de low tech investi et là on s'est dit on pourrait m'essayer en fait d'un point de vue donné c'est hyper intéressant et en soi il n'y a pas vraiment d'innovation particulière et par contre le vrai truc et c'est là que ça rejoint la question que tu posais c'est que nous dans nos sociétés occidentales on est très technophiles oui on pense que la technique va nous sauver on pense que Elon Musk il va trouver un truc super chouette on va pouvoir aller exprimer des matériaux sur une planète etc et en fait le vrai voilà on a eu une armada d'ingénieurs qui travaillent à des innovations pour le progrès etc mais en tout cas nous on l'a ressenti comme ça on pense que le vrai travail il n'est pas du tout là dessus c'est que ce n'est pas la technologie qui peut nous permettre de construire un avenir durable c'est l'échelle d'avant qui est de revoir notre notion du confort de nous enlever de la tête la croyance que vivre plus sobrement c'est un serrage de ceinture et en fait nous on s'est rendu compte que ça c'était pas du tout vrai dans la maison on s'est appuyé sur une démarche qui s'appelle la démarche Négawatt qui a été créée par une association française qui s'appelle Négawatt qui propose des scénarios énergétiques crédibles vis-à-vis des objectifs climat etc et cette démarche là elle est toute bête c'est trois points et quand on les applique dans le bon sens c'est hyper pertinent et on peut l'appliquer aussi bien sur nos consommations en énergie en eau même notre manière d'acheter etc le premier point c'est la sobriété c'est à dire c'est de se questionner en tant qu'utilisateur quel est mon vrai besoin si tu veux je peux te prendre l'exemple du chauffage pour te l'expliquer par exemple t'as besoin de chauffer ta maison la question qu'il te pose en premier c'est est-ce que j'ai besoin que ma maison elle soit chauffée à une consigne de 21 degrés par exemple ou est-ce que j'accepte qu'elle soit chauffée à une consigne de admettons 19 dans les pièces à vivre et 16-17 dans la chambre comme préconise la dame par exemple là on parle pas du tout de technique pour l'instant c'est juste de revoir ses habitudes ses comportements il y a juste ça et le fait de faire ça par exemple de réduire de 20 degrés ta température ça te permet de faire 7% d'économie de chauffage 1% 1 degré c'est 7% ouais c'est énorme en fait et si on passe au filtre de cette sobriété là tous nos postes de consommation notre manière d'acheter etc juste ça on peut réduire énormément notre manière notre impact juste en mettant d'autres types de pratiques d'autant qu'on voit pas vraiment la différence 1 degré ouais ouais c'est clair d'autres infos si tu veux par exemple aujourd'hui en France on tire quasiment tous notre chasse d'eau avec de l'eau potable oui c'est 20% de la consommation d'une maison et tu vois si on change notre prisme et qu'on dit que ce qu'on rejette c'est pas un déchet mais ça peut être une ressource et bien là on peut s'intéresser par exemple aux toilettes sèches ça permet de faire de l'économie en eau en plus t'as des filières qui commencent à se monter pour en faire des engrais par exemple etc et en fait si tu passes tout comme ça au filtre de la sobriété rien que ça résultat positif donc 1 sobriété 2 ouais ensuite le deuxième point c'est ce qu'on appelle l'efficacité toujours par exemple pour la maison avec le chauffage le truc maintenant que t'as accepté de chauffer ta maison à 19 tu vas te dire comment est-ce que je fais pour utiliser le moins d'énergie possible pour chauffer ma maison à 19 ouais et là la réponse naturelle qui vient à l'esprit c'est je vais d'abord isoler ma maison avant de ne chauffer oui pour garder la chaleur intérieure exactement donc là on commence à rentrer dans de la solution technique on va dire et le troisième niveau c'est l'aspect du renouvelable c'est à dire qu'une fois que je sais que j'ai besoin de consommer cette dose d'énergie là pour mettre ma maison à 19 degrés comment est-ce que je peux apporter cette énergie là de la manière la plus renouvelable possible donc là les idées qui peuvent nous venir à l'esprit en premier c'est de se dire est-ce qu'on peut pas utiliser le soleil pour faire par exemple du chauffage solaire dans la maison ensuite si le soleil il suffit pas puisque c'est intermittent est-ce qu'on peut pas utiliser de la biomasse même si ça pollue un petit peu c'est quelque chose de renouvelable avec des cycles carbone qui peuvent être courts par exemple et ensuite si ça suffit pas je vais peut-être passer dans du fossile par exemple etc mais vraiment d'avoir cette réflexion là de partir d'abord au du renouvelable et le truc c'est qu'on voit que l'étape de l'efficacité et du renouvelable les solutions on les a depuis très longtemps en fait c'est connu mais le vrai gros boulot qu'on doit faire c'est la notion de la sobriété et ça c'est très subjectif et propre à chacun de revoir ses habitudes ses comportements sa notion de confort parce que en fait l'impact le vrai impact il est à cet endroit là et nous dans la petite maison le fait d'avoir fait ce travail là ça nous a alors bien sûr ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort pardon mais par contre une fois qu'on a fait ça on se sent beaucoup plus intègre vis-à-vis de doubleur on se sent carrément intégré dans un écosystème local parce que du coup on dépend de la pluie qui est un élément qu'on fait quand il ne pleut on est content enfin excuse-moi quand tu as une bonne chasse sur tes toilettes sèches est-ce que tu ne te dis pas il y a un moment il y en a marre alors ça c'était une étape dans le truc mais une fois réglé si tu veux avec le filtre qui va venir etc bon tu dors bien pendant 2-3 jours et après c'est reparti non non en vrai alors là bien sûr mon truc il est un peu utopique parce que c'était une expérience dans un prix et ce n'est pas adaptable dans tous les contextes je suis complètement d'accord là-dessus mais en vrai il y a plein plein de choses qu'on peut faire en remettant juste en changeant notre filtre la notion de confort en fait on est très axé confort matériel et si on se met sur confort mental ça change complètement le point de vue après justement de cette expérience de la maison c'est quoi selon toi les choses qui sont facilement entre guillemets industrialisables demain je veux faire construire une maison honnêtement il n'y aura pas de toilette sèche j'en suis quasiment certain mais peut-être que faire un système de recyclage d'eau etc c'est peut-être pas complètement con à ton avis justement c'est quoi les pistes sur lesquelles on peut aller là facilement il y a des ouais alors dans les maisons tout ce qui est récupération alors si on en fait encore une fois ça dépend des contextes mais admettons sur une maison pavillière machin on peut assez facilement récupérer l'eau de pluie pour justement les réseaux tout ce qui va être chasse d'eau etc c'est carrément faisable et c'est simple les artisans maintenant ça commence à être bien intégré on peut très facilement aussi intégrer le solaire thermique donc utiliser le soleil pour chauffer ton eau chaude sanitaire par exemple ça c'est hyper pertinent c'est un rendement bien supérieur au panneau solaire photovoltaïque j'ai vu un truc où t'avais c'était avec des ardoises il y a un système avec des ardoises pour chauffer ça c'est ce qu'on appelle un capteur air chaud c'est un peu le même principe c'est que en fait ça c'est moins connu pour le coup c'est moins industrialisé il y a moins de solutions sur le marché d'accord c'est un plutôt que de chauffer de l'eau dans un circuit on va chauffer de l'air qui est derrière une pareau noire en fait d'accord et ces terres là c'est simplement l'air de la maison qui va venir circuler dans cette espèce de petit cadre vitré avec une surface de barre et en fait avec le soleil qui tape sur cette façade là ça va naturellement chauffer ces terres là et ça ça peut contribuer pour 1% à peu près selon ton contexte encore une fois mais au chauffage de ta maison pareil d'accord ça peut être super intéressant et effectivement il y a des choses comme ça et le gros pavé qui peut être super intéressant en tout cas très rapidement sur un habitat c'est le chauffage c'est 80% de ta consommation de la chaleur dans un habitat et d'utiliser le solaire thermique c'est vraiment très très pertinent s'il y a peut-être un axe qu'on peut facilement mettre en oeuvre moi je trouve que celui-là il est vraiment chouette et après il y a des low tech qui sont plus de l'ordre du mobilier par exemple un meuble garde-manger tu vois ce genre de trucs qui sont vieux comme le monde mais donc ça n'a pas forcément un impact environnemental génial du premier coup par contre ça a un gros effet comme les anglais ils appellent ça je ne sais pas comment on dit en France c'est incitation c'est de l'incitation de Nudge l'objet en fait permet de renforcer sa prise de conscience etc ça fait une petite curiosité tu vois c'est des petites low tech qui sont super pertinentes pour ça il y a une expérience de Nudge je ne sais pas si tu la connais mais que j'adore et comment économiser et des produits d'entretien et du temps et des millions d'euros c'est à l'aéroport de Chipol donc aux Pays-Bas placer un petit autocollant en forme de mouche au fond des urinoirs parce que messieurs que nous sommes nous avons une fâcheuse tendance à vouloir viser quand on fait pépé et donc si tu places bien la mouche finalement tu en as moins à côté et donc tu as moins de comment dire tu as moins de frais d'entretien etc tu utilises moins de produits et c'est tout con mais voilà tu perds un petit autocollant et tu économises du temps de l'argent et c'est bien pour la planète voilà c'est ça le nudge logique incitative effectivement ok j'ai bien compris tout ça dans ces redécouvertes peut-être d'innovation c'est quoi le truc qui toi t'as le plus surpris ou l'innovation qui t'a le plus bluffé ou un truc improbable j'en sais rien il y en a deux quand en tout cas sur l'aspect curiosité technique le capteur air show justement dont tu parlais tout de suite pour moi c'est vraiment un truc que je trouve top donc c'est Guy Isabelle une personne qui habite vers la Normandie qui l'a mis au point donc on a pu documenter son système et purée mais ça fonctionne tout seul il n'y a pas besoin de s'en occuper c'est vraiment top je ne comprends pas en fait qu'il ne s'est pas plus poussé le solaire thermique en France je trouve ça vraiment génial et le deuxième alors je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais c'est c'est les retours c'est les mouches soldats noires les mouches soldats noires exactement ce sont des petites mouches qui pondent des larves dans les déchets organiques et les larves vont très très rapidement manger les déchets organiques ça va réduire de plus de 80% le volume des déchets organiques d'accord pour se gaver en protéines et en graisse elles vont prendre 6000 fois leur volume en quelques jours je crois ah oui et sur le bateau il y a des toilettes sèches par contre comme on peut le comprendre il n'y a pas forcément si tu veux la chaîne elle est coupée parce que le bateau n'étant pas sur terre les toilettes sèches elles sont stockées une fois qu'on est à terre et donc ils ont mis des mouches soldats noires dans les toilettes sèches et elles ont mangé en 3 jours l'équivalent de 15 jours de toilettes sèches d'accord et du coup derrière ça fait des grosses larves très riches en protéines et en graisse qu'on peut pourquoi pas utiliser pour nourrir du coup ou ce qu'on veut mais je trouve ça super intéressant notamment dans des villes où il y a des les circuits de récupération de déchets organiques sont parfois pas très très bien gérés là en fait encore une fois c'est si on voit le déchet comme une ressource derrière ça peut donner naissance à des filières de nutrition animale par exemple c'est le genre de choses quoi ouais puis alors là au-delà de confort de technologie etc il y a un vrai sujet de santé publique aussi je sais plus c'est Matt Damon je crois à un moment qui avait fait qui a fait une campagne de com autour de l'accès aux toilettes enfin ça a l'air con mais il y a plein de gens dans le monde qui n'ont pas accès à des toilettes et avec tous les systèmes qui vont avec derrière et ça chaîne plein de problèmes de santé de maladies etc etc et tu vois des systèmes des systèmes comme ça avec les mouches soldats noirs les larves de mouches soldats noirs j'ai bien noté ça peut aussi aller dans le sens dans le sens de l'histoire alors après juste pour préciser quand même là dessus ce qui me semble méga important et ça rejoint ce que je disais au tout début en fait qu'il n'y a pas juste le filtre technique c'est que bien souvent quand il y a des problématiques comme ça de pas d'accès ou quoi que ce soit c'est avant tout ou alors d'hygiène ou quoi c'est un vrai travail au début de compréhension du contexte culturel social etc et que de s'utiliser une solution technique comme ça ça peut aussi bien faire du bien que tout l'inverse oui il faut toujours faire toujours essayer de voir le coup à plusieurs bandes je suis d'accord est-ce que dans alors t'es ingénieur à la base il y a un moment on peut se poser la question de l'industrialisation de certaines solutions est-ce que c'est des trucs auxquels vous pensez auxquels toi tu penses ou tu dis tiens là il y a là il y a un business enfin je suis désolé moi je suis axé comme ça donc même si c'est des low tech et peut-être surtout si c'est des low tech ça peut être aussi aussi intéressant est-ce qu'il y a des choses où tu dis tiens en partant de low tech lab de cette bibliothèque de savoir là il y a vraiment des choses à développer à industrialiser c'est une super réflexion nous on est un peu on avance là-dessus tranquillement et on tâtonne en fait parce qu'on n'a pas de réponse toute faite en tout cas ce qui est sûr c'est que notamment en France parce qu'on connait quand même du coup pas mal ce contexte il y a les freins qu'on identifie à la diffusion des low tech c'est justement le fait que des gens alors il y a d'abord l'aspect du design design d'usage qui est hyper important pour l'instant on est encore dans des technos qui sont plutôt de l'ordre du prototype il y a en termes d'opportunité d'emploi au niveau de business il y a un gros gros travail sur le design d'usage pour que ce soit appropriable dans nos contextes et le deuxième truc c'est pour tous les gens qui n'ont pas les compétences de faire par eux-mêmes ou tout simplement pas le temps etc il y a besoin d'avoir des produits exactement moi je plante un clou il faut que j'appelle l'hôpital avant parce que sinon ça va mal se passer et du coup pour ça comment on fait à un moment donné il faut produire des low tech il faut produire les systèmes et le truc c'est que là par contre je trouve il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on envisage la production en grand nombre de manière intelligente pouvoir être plutôt dans une logique en tout cas pour mon idée ce serait plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en réseau des petites unités locales de production plutôt que d'avoir une usine de production centralisée qui diffuse partout en tout cas c'est un peu comme ça que j'envisage le truc pour rester dans les critères low tech sur des boucles locales carrément carrément et en tout cas on commence tout juste à toucher ça du doigt on sent qu'il y a un énorme potentiel là on a vu avec le Covid il y a eu un gros boom de l'attrait pour la thématique low tech donc là s'il y a des entrepreneurs qui sont chauds moi je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers à créer que ce soit dans l'artisanat ou dans la production sur ce type de système et c'est chouette que tu l'abordes ça permet d'envoyer toujours dans l'assaut il y a Quentin qui justement est en train de mener un projet qui s'appelle les enquêtes du low tech lab pour aller documenter la manière dont certaines organisations un peu pionnières en France soit diffusent des low tech soit utilisent des low tech soit proposent des services qui permettent d'utiliser des low tech et il essaye de faire une analyse à la fois sur l'aspect technique comment ça marche et aussi modèle économique etc parce que tu as raison en fait à un moment donné il faut que tout ça ça puisse tourner et que ça puisse s'ancrer aussi dans notre culture mais du coup il commence ce travail là et c'est super intéressant moi je trouve que ça permet d'envisager vraiment plein de nouveaux métiers pour la personne qui a envie d'entreprendre en tout cas ouais et puis tout ça est dans le cercle dans le cercle vertueux tu vois on parlait de boucle locale on peut parler d'économie circulaire on peut parler de solidarité autour de l'emploi aussi parce que ça génère de l'emploi sur des territoires où il n'y a pas forcément ce qu'il faut donc voilà ça génère de l'activité économique il y a des vrais il y a des vrais boucles vertueuses je pense pour tous ceux qui justement auraient été convaincus alors au delà des aventures et de tout ce qu'on a pu évoquer mais en se disant tiens peut-être que moi j'ai des sujets sur lesquels je pourrais regarder ça comment ils font pour aller découvrir votre base de connaissances alors on a on a un site internet qui s'appelle loteclab.org qui répertorie tous ces systèmes là en fait en forme de tuto alors il y a des systèmes que nous on a documentés mais c'est une plateforme qui est ouverte ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont documenté aussi des systèmes qui peuvent aussi réagir mettons si tu as une compétence dans tel ou tel domaine et que tu vois que tu peux apporter retour ou tirer les difficultés et on a aussi une chaîne sur Youtube qui nous permet de diffuser des vidéos tutos et un peu d'inspiration aussi pour une sorte de première approche sur l'aspect pratique et technique d'accord c'est loteclab aussi ok bah écoute on mettra les liens je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour toi Pierre-Alain c'est quoi là t'as 30 ans 31 t'es tout jeune si on se reparle dans 30 ans t'es où t'es où t'es comment je pense que je suis en Bretagne t'auras pas bougé peut-être de quelques kilomètres non ça me dit bien de m'enraciner un petit peu après avoir pas mal bougé à droite à gauche donc je me vois bien avoir une sorte de base bien racinée en Bretagne et je suis comment je sais pas est-ce que j'aurai une calme ici ça je peux pas te dire mais en tout cas ça me dit bien de pouvoir m'intégrer dans un écosystème local justement mettre vraiment en oeuvre sur du long terme parce que en fait il y a ça aussi c'est de retrouver cette notion du long terme un peu l'intégration dans un écosystème dans une biosphère si tu veux et d'agir sur un territoire local ça me parle pas mal donc effectivement il y a plein d'opportunités là il y a des opportunités business alors j'invite tout le monde à regarder ça il faut il faut creuser j'ai toujours j'ai toujours l'image quand on parle des low tech de l'utilisation d'une bouteille en plastique pour en faire une ampoule parce qu'on prend une bouteille en plastique on met de l'eau dedans quelques paillettes de lessive et ça diffuse ça diffuse la lumière des trucs aussi aussi bêtes que ça enfin voilà des choses super intéressantes pa vraiment un grand merci pour ce partage parce que si on a réussi à changer deux trois trucs dans la tête des gens qui nous écoutent et peut-être provoquer une ou deux vocations finalement on aura réussi notre pari si on veut te contacter alors toi ou le low tech lab c'est quoi les meilleurs médias on a le site du low tech lab il y a notre page facebook aussi qui est pas mal active d'accord et moi je suis pas mal sur linkedin s'il y a besoin d'une porte d'entrée ok et puis c'est comme ça qu'on s'est mis en connexion alors attention c'est parti pour les sept dernières questions Pierre-Alain quel est ton mot préféré je vais dire le mot curiosité parce que ça véhicule chez moi tout un imaginaire de trucs de machins d'aventures etc et donc ouais j'aime beaucoup la curiosité ok je comprends que ce soit un moteur le mot que tu détestes ben moi je suis pas tellement fan des gens qui veulent absolument vivre jusqu'à 1000 ans ou ce genre de trucs et du coup je vais dire le mot transhumanisme pour moi ça va un peu là-dedans et tout ce qui va avec et puis ça va contre-courant de ce que tu penses de ce que tu es de ce que tu fais ouais 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 c'est enfin en tout cas je pense pas que c'est vers là qu'il faille mettre trop d'énergie aujourd'hui le son le bruit que tu aimes et ben j'aime bien le zip de mon sac ça annonce souvent de nouvelles aventures donc ouais voilà le zip de mon sac à dos qui se ferme et la porte qui se claque ouais c'est les l'espoir et le début de nouvelles aventures je comprends le son ou le bruit que tu détestes ouais ouais ben j'aime pas trop les petites motos 50 cm3 qui se baladent en ville et qui font ronfler le moteur au feu rouge par exemple le truc qui passe sous tes fenêtres en pleine nuit en plus ton juron gros mot ou blasphème favori j'aime bien le tabernacle des québécois surtout quand il est bien fait avec leur accent là ouais puis ça colle avec ton côté international voyageur ok la citation que tu aurais aimé prononcer ben il y a celle de Hubert Reeves qui dit que pour explorer le champ des possibles le bricolage est la méthode la plus efficace et je trouve ça plutôt vrai qu'il faut surtout pas hésiter à essayer rater commenter etc pour moi ça colle bien à ma manière de faire j'aime vraiment bien cette citation là ok si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire salut mec est-ce que t'es prêt pour le niveau 2 alors déjà on note que Dieu est super friendly ce qui est plutôt pas mal et niveau 2 ça veut dire qu'il y a un petit côté gamer chez Pierre-Alain c'est ça ouais ouais je pense qu'on n'a pas resté d'une vie à mon avis pour réaliser tout ce qu'on veut des fois donc ça peut s'il y a moyen de prolonger comme les chats c'est chouette allez on y va pour 7-9 fois ok c'est bon c'est noté PA un grand merci un grand merci de ton temps un grand merci de cet échange et comme je le disais précédemment voilà si on a réussi à faire un déclic dans un ou deux cerveaux honnêtement ça valait le coup de faire tout ça un grand merci on se voit dès que tout ça tout le merdier est fini avec là le Covid on s'en fout et à très vite à bientôt merci bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a déplu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501